Bonjour à tous, merci d'être venus. On va parler hardware. Je vais essayer de parler hardware en 45 minutes, et on va voir si je dis beaucoup de conneries ou pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam. C'est moi qui ai le pseudo un peu chelou sur Twitter. C'est W-A-X-Z-C-E, qui était lié à ma grande flemme en tant que jeune ingé tapant sur un clavier azerti. J'étais quand même une énorme flemmasse. J'ai le plaisir de diriger une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Qui connaît Clever Cloud ? C'est bien parce que d'année en année, les gens commencent à connaître cette boîte, c'est cool. Qui a une opinion favorable de Clever Cloud ? Ah, on n'y est pas encore totalement, mais c'est pas grave. Donc j'ai le plaisir de diriger une boîte qui s'appelle Clever Cloud. J'ai également le plaisir d'être président. Je ne suis plus co-président, je suis président d'un truc qui s'appelle l'Open Internet Project, dont l'objectif est de faire en sorte qu'en Europe, on puisse avoir accès au marché digital et Internet comme étant un free market et pas un truc possédé uniquement par 4-5 grosses boîtes américaines qui décideraient tout pour nous tous. Et puis, j'ai également co-fondé un bordel qui s'appelle Euclidia, dont le but est de créer une association des créateurs de cloud européens. Puis j'ai créé 2-3 autres trucs, des machins comme Maker, comme ici lundi, etc. Bref. Pour ceux qui ne connaissent pas Clever Cloud, je vais vous faire la minute de ce qu'on fait. Vous verrez, c'est assez important pour ce que je vais raconter après. En fait, Clever Cloud, c'est une plateforme de cloud qui fait absolument tout, sauf votre code. C'est-à-dire que, en fait, globalement, on vous fournit du platform as a service, c'est-à-dire du git push, et puis nous, on fait le déploiement, le maintien en condition opérationnelle, la sécu, l'auto-scalabilité, relancer ce qui déconne, tout ça. On fait le container as a service, on a plein de database également as a service, on a des systèmes de topic as a service, comme du Kafka ou du Pulsar. On a également plein de softs, genre Matomo, Jenkins, Septapod, tout ça en as a service. Et ce qui est fun, c'est qu'on est complètement européen, et en fait, on peut tourner soit dans notre cloud, soit dans le cloud des autres, donc celui d'OVH, soit d'Oracle. On est en train de faire les tests au-dessus d'AWS, Google, etc. Soit on-premise, c'est-à-dire chez les gens, dans les infrastructures des gens. Et en fait, c'est la même plateforme partout qui fonctionne. Et ça, ça nous donne des clients aujourd'hui dans 120 pays, et c'est assez cool. Et au-delà de ça, Clever Cloud, c'est aussi une team de gens qui est très passionnée. Globalement, c'est nous qui possédons notre boîte, à peu de choses près, on a très peu d'invest. Et donc, du coup, on est une boîte qui peut réellement se concentrer sur le fait de livrer ses clients et qui a cette préoccupation en tant que boîte de produits. Et je trouve ça intéressant. OK. Qui sait quelle est la référence du processeur qu'il utilise aujourd'hui sur ses serveurs dans la salle ? Oui, lui, évidemment. Les autres, pas trop. Ce que je vous propose, c'est qu'on revoie deux, trois trucs à propos du hardware. Parce qu'en fait, on est en train de vivre un moment particulièrement excitant dans l'univers du hardware. Et comme ça faisait à peu près 15 ans qu'on se faisait un peu chier, beaucoup de développeurs ont un peu zappé cette partie-là, et ont même oublié comment ça marchait. Qui, dans la salle, a écrit de l'assembleur ? Ah, mais bien ! C'est que vous êtes tous un peu vieux, quand même. OK. Parlons de ce qu'il y a à l'intérieur du computer. Donc, à l'intérieur d'un ordinateur, on a de l'électronique. Donc, ce qu'on appelle l'électronique, c'est vraiment la, vous savez, la plaque en plastique qu'on appelle le PCB sur lequel on soude des trucs, là. Et dans cette électronique, on a ce qu'on appelle la microélectronique. Et la microélectronique, c'est ce qu'il y a dans les puces. Donc là, on va commencer par descendre au plus petit, c'est-à-dire le semi-conducteur, c'est-à-dire l'intérieur de la pupuce. Pour faire des puces, on fait, on grave. Alors, on dit qu'on grave. La réalité, c'est qu'en fait, on ne grave pas vraiment. En général, on joue avec des produits chimiques et de la lumière et du machin. Et ce n'est pas l'enjeu de ce talk de vous expliquer comment on fait réellement des semi-conducteurs, même si c'est un sujet qui est absolument passionnant. Mais on grave, en fait, des portes logiques. Les portes, c'est quoi ? C'est des trucs où, quand on envoie de l'électricité dedans, elles vont se comporter en disant oui, non, enfin, elles vont laisser passer ou pas laisser passer en fonction de si c'est du et, si c'est du ou, ou si c'est du XOR, c'est-à-dire un ou exclusif. Et en fait, comme ça, on va construire des algorithmes. Si vous n'avez jamais joué avec, il y a des super softs pour simuler la création de processeurs entiers avec des portes. Et ça vous donne une petite idée de la complexité de construire des processeurs très compliqués. Mais ce qui est intéressant, en fait, avec ça, c'est qu'en gravant ces choses-là, on va créer des instructions et ces instructions vont nous permettre de faire fonctionner ça. Et donc, du coup, ce qui est important, dans la plupart des semi-conducteurs, c'est ce qu'on appelle le cycle d'horloge. Est-ce que tout le monde est confort avec cette notion de cycle d'horloge ou pas ? Le cycle d'horloge, c'est quoi ? C'est qu'en fait, votre processeur, à l'intérieur de son fonctionnement, il a un truc qui cadence son fonctionnement, qui va envoyer une impulsion. Et en fait, on va gérer une instruction par cycle qui va être faite. et donc, du coup, le cadencement des instructions détermine la vitesse. C'est la fameuse fréquence, c'est les fameux gigahertz que vous achetez quand vous achetez un processeur. C'est la rapidité de ce cycle d'horloge. Globalement, qu'est-ce qui se passe pendant un cycle d'horloge ? C'est assez simple. Vous avez votre processeur. Dans votre processeur, vous entrez une valeur 1, donc un nombre, en binaire, avec des 1 et des 0 sur une pin. J'ai mis 4 pins, ce n'est évidemment pas assez pour faire des choses intéressantes. Vous entrez un deuxième nombre dans un autre registre d'entrée. Et au milieu, vous entrez un troisième nombre factuellement, mais qui en fait est un code pour l'instruction que vous voulez faire exécuter et donc avoir un résultat. C'est ce qui se passe à chaque cycle d'horloge. On injecte. Et du coup, le circuit dans lequel vous allez passer en utilisant le jeu d'instruction va donner un résultat. Et ce résultat, on va en faire des choses. Ça paraît cohérent à tout le monde. Tout le monde se souvenait de ça. Et donc ça, c'est ce qui se passe à chaque cycle d'horloge. En fait, il existe plein de types de semi-conducteurs. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les ASIC. Alors les ASIC, c'est quoi ? Les ASIC, c'est vous avez un truc que vous avez gravé, vous entrez des chioses dessus et ça vous donne un résultat. en fait, c'est directement un algo gravé qui pour l'éternité ne fera que ça. Ça a un intérêt, c'est extrêmement sûr, puisque tu ne peux pas le hacker, tu ne peux pas changer son fonctionnement, c'est ce qui est gravé, en fait, c'est la puce. Ça a un autre intérêt, c'est que c'est très rapide. Une fois que vous avez gravé la totalité de votre prod, des fois, il ne vous faut qu'un seul cycle pour faire un truc qui, dans d'autres cas où vous serez programmable, serait plusieurs cycles de processeurs. donc ça peut être extrêmement rapide. Par contre, ce n'est pas super modulaire. C'est-à-dire que si vous voulez changer l'algorithme exécuté par votre ASIC, il faut changer l'ASIC. Il n'y a pas de... Voilà, c'est fini, il ne sait faire que ça. Et du coup, ce truc-là, c'est rapide, c'est cool, ça coûte assez cher à développer et on va l'utiliser dans certains use cases. Typiquement, les switches dans le réseau, en fait, vous avez un gros ASIC qui est connecté en général à un processeur plus classique, enfin, un ordinateur plus classique. Et en fait, vous avez un ASIC qui est mis en dépendance d'un ordinateur. C'est l'ASIC qui se tape toute la partie network et l'ordinateur vous permet de le configurer. En fait, quand vous parlez à votre switch au Cisco, vous parlez à un ordinateur classique que vous configurez et qui, lui, envoie des instructions dans l'ASIC et décide des choses dans l'ASIC et des fois, l'ASIC ne prend pas de décision, il offload à l'ordinateur une demande via une communication de bus. C'est clair ce que je raconte ou pas du tout ? Si à un moment, ça paraît vraiment pas clair, vous me faites signe. Deuxième typologie, ce qu'on appelle la FPGA. La FPGA, c'est quoi ? En quelque sorte, ce sont des ASIC reprogrammables. C'est-à-dire qu'en fait, le FPGA, il a deux modes. Il a le mode où je lui dis ce qu'il va devoir faire et après, il exécute comme un ASIC. Ça coûte plus cher, il y a des FPGA très différents parce qu'ils sont plus ou moins gros et donc ça coûte plus ou moins cher. L'intérêt du FPGA, c'est que j'ai besoin de faire un truc, je le fais faire en boucle. Prenons un exemple simple. J'ai besoin de chiffrer quelque chose et de déchiffrer quelque chose en permanence. Un ASIC serait une bonne chose, sauf que je sais que je vais me faire à peu près tous les six mois péter mon système de chiffrement et donc en fait, une fois de temps en temps, j'ai besoin de le mettre à jour et je ne vais pas à chaque fois repartir sur un cycle de création de ASIC, ce ne serait pas intelligent. Du coup, là, je vais mettre en place un FPGA et quand j'ai besoin de mettre à jour mon système de chiffrement, je peux le mettre à jour en place, c'est une maintenance, le truc arrêtera de fonctionner pendant qu'on le fait, etc. Mais je ne vais pas jeter l'équipement si jamais je dois mettre à jour les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le FPGA, c'est très utilisé pour des actions pareilles où on doit en faire beaucoup, mais on n'est pas sûr que le comportement soit le même à jamais. Ensuite, on arrive au microprocesseur. Alors, le microprocesseur, c'est quoi ? C'est le CPU que vous connaissez où effectivement, il a un jeu d'instructions, il n'a pas de programme implanté, il n'a pas de destination prédéfinie et donc en fait, c'est le truc le plus polyvalent, c'est moins efficace que les autres unitairement, par contre, il vous permet de faire plein de choses, c'est pour ça que votre ordinateur est capable de vous jouer de la musique, parler sur le réseau, gérer du Bluetooth, afficher des images, vous voyez, il fait plein de trucs extrêmement différents et donc pour ça, on a besoin du microprocesseur. Et si on va un tout petit peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, ça me paraît important qu'on en parle, vous avez ce qu'on appelle les SOC. Alors SOC, ça veut dire System on Chip, ça veut dire qu'à l'intérieur de votre chip, donc vraiment à l'intérieur du chip, on va mettre des fonctions qui avant étaient dans la carte mère. En fait, on va rapprocher des fonctions et on va les graver dans le même silicium, ce qui a l'intérêt d'être à côté ce qui est très rapide, ce qui permet de ne pas chauffer, ce qui permet d'avoir de la rapidité et en fait, en général, on va introduire ce qu'on appelle les Input Output, c'est-à-dire les capacités de communication. L'USB, est-ce qu'on va mettre un contrôleur USB à part sur la carte mère ou est-ce qu'on va l'intégrer au processeur, par exemple ? On va intégrer éventuellement de la RAM en se disant au lieu d'aller parler à une RAM qui est potentiellement hyper loin, donc hyper lente, on va intégrer un niveau de RAM directement dans le processeur et du coup, il sera hyper rapide et hyper disponible. On va pouvoir mettre sur le même DAI, le DAI, c'est le truc sur lequel on grave, on appelle ça un DAI quand on grave des trucs. Dans le même DAI, on va pouvoir intégrer un coprocesseur. Par exemple, un coprocesseur graphique Intel à l'intérieur d'un processeur Intel. Comme ça, vous n'avez pas besoin de carte graphique pour afficher des choses sommaires. On ne sait pas faire nécessairement de 3D avec etc., mais vous pouvez afficher le bureau et un navigateur Internet, par exemple. Et donc là, vous avez un coprocesseur qui va directement à l'intérieur du DAI. Et en fait, c'est cool parce que c'est monolithique, donc c'est vraiment rapide. Par contre, c'est monolithique. Donc si vous voulez de meilleures performances graphiques, il faut changer le processeur en entier, enfin le SOC. Des SOC, vous en avez des gros, vous en avez des petits, vous en avez vraiment de toute taille et on va en parler dans un instant. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est le microcontrôleur. Le microcontrôleur, c'est un peu la solution tout en un. En général, on s'en sert pour faire des petits trucs, pas des gros trucs. Mais le microcontrôleur, en fait, il a de la mémoire, de la mémoire passive. Donc vous savez, c'est le microcontrôleur, c'est le truc d'en général, on charge un programme dedans et après, il s'exécute le programme en boucle. Le microcontrôleur, en fait, il a les inputs-outputs, il a de la RAM, peu, mais il en a, il a un petit peu de stockage, etc. En général, c'est un truc qui est destiné à être cheap, le microcontrôleur. C'est vraiment se débrouiller pour faire un seul truc qui va être simple, dans lequel on va avoir tout, pour éviter d'avoir une carte électronique complète pour faire un truc très con comme régler votre rétroviseur. Le rétroviseur de votre bagnole, aujourd'hui, il a un microchip qui vous permet quand vous appuyez sur les boutons de le régler, qui lui permet quand le buscan de la voiture dit qu'on fait marche arrière, de changer pour s'incliner légèrement, etc. Toutes ces fonctions-là, en fait, c'est un petit programme qui tourne à l'intérieur d'un morceau de silicone qui est pas cadencé très rapide et qui fait son job. Il a de la mémoire, il a machin, il fait tout le boulot, il est bien, et du coup, il fait tout. Mais en fait, il faut voir que c'est vraiment un système intégré en entier. Ça va à tout le monde pour l'instant ? Alors maintenant que j'ai dit ça, toutes les lignes sont un peu mouvantes dans ce monde-là. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on va vous présenter comme un CPU est de plus en plus un SOC. Et puis, des fois, ce qu'on va vous présenter comme un coprocesseur peut se comporter comme le processeur principal si on lui demande gentiment. Donc, j'ai essayé de vous définir les choses pour que ça se comprenne, mais la réalité, c'est qu'en fait, l'industrie en permanence joue avec ces lignes-là. Là, par exemple, c'est la génération 11 de chez Intel. Si on regarde la génération 11 de chez Intel, la partie processeur, processeur, microprocesseur réel sur le DAI, c'est ça en fait. Donc là, vous avez le ring de synchronisation des cœurs qui est également là-dedans qu'on gère les niveaux d'accès aux instructions. Vous avez le ring 0, ring 1, 2, 3, etc., qui vous permettent de gérer la virtualisation, ce qui est kernel land, ce qui est user land, etc. Les niveaux de droit du système, c'est ici. et vous avez autour les cœurs du CPU. Et si on regarde autour, il y a quoi ? Il y a la gestion graphique, donc qui est en fait un coprocesseur. Il y a la gestion de l'USB type C, le Thunderbolt, etc., qui sont des input-output. Vous avez la gestion de la mémoire en memory controller ici, même s'il n'y a pas de SDD. Par contre, vous voyez bien qu'il y a le truc qui permet de parler à la DDR, donc la mémoire qui est ici. Et là, vous avez tout ce qui permet de gérer le display et là, le stockage. Donc en fait, vous êtes déjà dans un mini-stock et si vous regardez, la partie microprocesseur en termes de volume de transistors dans le processeur est en fait inférieure au reste, en fait, dans ce microprocesseur-là. Pareil, si là, donc là, on prend Saphir Rapid, qui est la 11e génération de chez Intel, on voit qu'ils ont rajouté énormément de fonctionnalités d'incode et de décode et de cache et donc en fait, de plus en plus, leur système va fournir d'éco-processeurs et là, notamment, vous avez un truc qu'ils mettent dans le bas ici dont je vais revenir qui s'appelle Intel AMX qui est un autre truc qui est plus amusant. Pareil, si on prend les N3 qui sont les nouveaux processeurs de chez AMD, quand on regarde leurs capacités, en fait, on se rend compte que la plupart des blocs de fonctions sont en fait des fonctions de caching, de queuing et de gestion de la prédiction qui en fait, permettent ou pas de gérer en fait, le processeur plus que de gérer, d'être le processeur lui-même. Et c'est encore plus criant si on va sur les M1 de chez Apple. Le M1 de chez Apple, en fait, le truc qu'est le processeur, c'est ça. Ça, c'est les... c'est le... processeur. Et en fait, la plupart de l'espace, il est pris par le GPU. Vous avez le coprocesseur neural qui permet certaines instructions qui est ici. Là, vous avez les blocs de système level cache, directement votre RAM dans le système. Par là, vous allez avoir les inputs, outputs, tout ce qui va être, USB, Thunderbolt et compagnie. Non, c'est même pas ça. Ça, c'est le cache de mémoire. Votre processeur, il est là, en fait. Ça, c'est le processeur. Tout le reste, c'est le reste du système. Et c'est là où c'est très 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 malin de la part d'Apple, c'est qu'en fait, vous avez un gros soc dans lequel il y a tout. Et après, ce gros soc, ils vous le vendent sous forme d'un Mac Retina, sous forme d'un iMac, où en gros, c'est la même chose, ils ont juste changé la boîte. Sous forme d'un Mac Mini, c'est la même chose, ils ont juste changé la boîte en métal. Sous forme d'un iPad, c'est la même chose, ils ont juste changé la boîte en métal. Sous forme d'un... etc., etc., etc. À chaque fois, en fait, ils vont définir annuellement leur processeur dans lequel il y a tout le système. Et après, en fait, la carte mère, c'est du câblage, en fait. C'est pour ça que les cartes mères deviennent ridicules, parce que ça n'est que du câblage. Vous voyez le point ? Tout le système est dans le DAI gravé en silicium direct. Par contre, ça fait des gros DAI. C'est cher à faire. Globalement, la règle en gravure de semi-conducteur, c'est gros DAI, cher. Petit DAI, pas cher. Gros DAI, gravé fin, très cher. Petit DAI, gravé gros, comme un bourrin, on s'en fout, ça ne coûte que dalle. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de comment ça marche. Et en fait, le fait que tout devienne des socs a ceci d'intéressant, c'est que du coup, c'est hyper rapide en fait. Parce que ta RAM, elle est là quoi. En fait, elle n'est pas, tu vois, il ne faut pas que tu sortes du processeur, que tu ailles machin à dash, que tu te fasses chier à désentrelacer tes pistes d'accès à la RAM, ce que ça c'est. En fait, quand vous faites le câblage d'une carte électronique, l'un des trucs les plus chiants, c'est la RAM. En fait, comme la RAM, c'est plein de pins, vous avez votre accès à la RAM où en fait, il faut que tu te débrouilles pour que toutes tes pistes fassent la même longueur et la même atténuation. Sinon, tu as des décalages de temps d'écriture dans ta RAM et en fait, globalement, tu passes ton temps à prendre des mémories erreurs. C'est très chiant de câbler la RAM dans une carte mère. Beaucoup moins chiant de la câbler direct dans le soc. Par contre, tu veux rajouter de la RAM au soc, il faut refondre le soc. Donc, voilà. Mais, vous comprenez l'intérêt pour un truc comme un téléphone portable ou un PC, en fait. Parce qu'en fait, factuellement, combien de fois dans votre vie vous avez upgrade la RAM de votre PC ? En vrai. Genre, ces dix dernières années. Je ne vous parle pas d'avant. Mais maintenant, on ne le fait pas trop en fait. Donc du coup, on se dit que ce n'est pas nécessairement stupide. Quand on en reparlera pour les serveurs à un Tera de RAM, tout ça. Les prix des semi-conducteurs sont extrêmement variables. Le chip qui permet de régler votre rétroviseur, là, il coûte... 11 centimes. Dans le maker, donc le respiratoire artificiel open source qu'on a fait avec des amis pendant la crise, le chip qui permet la survie des gens, qui est un microcontrôleur STM32, c'est un F411 qui, par ailleurs, est légèrement surdimensionné par rapport à son réel besoin dans le cas présent. Mais comme on n'était pas trop sur notre coup, on est parti là-dessus. Le F411, de façon industrielle, on l'achète est un dollar 17. Un Xeon, dernière génération, ça vaut 5000 balles. Vous voyez, c'est là où je veux dire... Et en fait, ce que je veux essayer de vous expliquer par là, c'est qu'en fait, le silicium que vous allez utiliser, ça vaut le coup de regarder ce que c'est, parce qu'en fait, si ça se trouve, vous pouvez payer beaucoup moins cher parce que vous ne vous servez pas du silicium que vous achetez. Et ça, c'est très souvent parce que les fonctions d'achat et d'utilisation sont des gens très différents. Il y a des gens qui achètent des processeurs en se faisant beaucoup revendre des conneries par le constructeur. Et les gens qui l'utilisent, en fait, s'en servent de façon complètement indépendante. Et donc, pour finir, ils ont une discussion sur essentiellement la fréquence du processeur. Ce dont, comme je vous l'ai expliqué, on s'en fout un peu, ce qui est important, c'est les fonctions qu'il y a dedans et ce qu'on pourrait faire avec. Si vous voulez jouer avec des microcontrôleurs et jouer un peu, sachez que ça vaut que dalle, un microcontrôleur. Là, je vous ai mis un exemple qui est la board d'évaluation du F411. Le F411 en lui-même, c'est le petit bidule noir là. Et tout là, c'est la board d'évaluation. Donc là, c'est le machin USB qui vous permet de parler avec la board. Et ça, c'est la board d'évaluation. Ça, c'est le truc que nous, on a utilisé pour faire un maker. Comme vous le voyez, ça coûte 12 dollars. Et ça, en fait, vous pouvez lui-même lui parler en codant avec le framework Arduino. Et c'est européen, c'est du ST microélectronique. Et ça vous permet de jouer. Vous avez des inputs-outputs, vous pouvez allumer des loupiottes, jouer avec du Wi-Fi, tout ça, etc. Ça, sinon, c'est un ESP8266 qui est un truc assez connu et assez vieux. Ça coûte 2 dollars et demi, un ESP8266. Et ça vous permet de faire tourner plein de trucs. Pareil, vous pouvez lui parler en Arduino. Et ça, c'était pour vous montrer combien, quand je vous dis, il y a plein de fonctions à l'intérieur d'un microcontrôleur, c'est vrai. Puisque là, vous voyez, vous avez tous les trucs où en fait, vous avez donc la flash en BD qui est donc son stockage mémoire froid au truc. Et là, après, vous avez tous les machins qu'il est capable de parler de base. Vous avez l'URT, vous avez l'I2C, vous avez l'USPI, le CAN des voitures, etc. Puis comme vous voyez, il a un contrôleur Bluetooth, il a un contrôleur Wi-Fi, il a un générateur de cloques, donc d'horloges et de machins. En fait, vous voyez, il a plein de fonctions et pourtant, c'est un tout petit machin à 2,5 dollars en fait. Et c'est pour ça que les microcontrôleurs, c'est un peu des super systèmes à eau tout seul, vous voyez, mais tout petit et pas cher. Ok. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que quand vous regardez ce sur quoi vous faites fonctionner vos programmes, ça peut être intéressant de regarder les fonctionnalités de ce que vous avez en face et d'essayer de les adapter pour savoir si vous utilisez réellement les capacités du truc. Donc, en fait, est-ce que j'utilise réellement le silicium que j'ai payé ? Alors, je sais que la plupart des clouds vous planguent complètement le fait que vous utilisez un processeur ou un autre. Chez Amazon, ils ont même commencé à utiliser une unité magique qui s'appelle le ECU pour vous définir les processeurs. Oui, c'est un plan. En fait, ces gens-là veulent effacer Intel, AMD, etc. de la planète et vous faire croire que les processeurs ne changent pas. Sauf qu'en fait, les processeurs changent. En fait, ce que vous achetez à un moment, c'est le processeur et donc, ça peut être intéressant de déterminer des choses extrêmement précises à ce propos-là. Pourquoi choisir un CPU plutôt qu'un autre ? Parce que, comme je vous l'ai dit, dans un CPU, il y a des jeux d'instructions et là, je vous ai mis des noms de jeux d'instructions qui sont MMX, 3D no, SSE, AVX, donc on va reparler d'AVX dans un instant, ou là, ce que Intel sort dans sa firme rapide 12 qu'ils appellent les AMX. Et en fait, les AMX, c'est des jeux d'instructions qui permettent de bidouiller des matrices. globalement, ce qu'on fait quand on fait du machine learning, donc en fait, ils sont en train d'inclure dans les processeurs des instructions qui permettent de faire du machine learning en permanence sur votre machine en pensant que le machine learning va se répandre dans les usages et que vous en aurez dans les logiciels du commun bientôt et donc, on aura besoin de les accélérer et donc de donner des jeux d'instructions pour ça. Il y a d'autres features qu'on peut avoir là-dedans. Par exemple, nous, il y a un truc sur lequel on bosse actuellement, il y a certains processeurs Intel qui ont un contrôleur réseau à l'intérieur qui sont capables de parler en 100 gigabits. Ce qui veut dire que c'est des machines, si on se débrouille bien, en fait, on n'a plus besoin de cartes réseau. On a juste un processeur dedans qui fait tout le boulot. En fait, c'est un soc et il fera tout le boulot. Ce sont des processeurs un peu particuliers, ce ne sont pas des processeurs qui se mettent sur un socket, ce sont des processeurs qu'il faut souder directement sur une carte mère, ce qui veut dire qu'il faut en acheter un petit paquet, câbler sa carte sur une carte mère, il y a un tout petit peu de complexité dans cette histoire, mais ça pourrait nous permettre à nous de réduire énormément certains coûts parce que du coup, on va faire des cartes mères extrêmement simples pour certains types d'usages où en fait, le processeur fait tout. J'ai la gamme Xeon D chez Intel qui fait ça. Donc ça, c'est hyper intéressant d'essayer de savoir c'est quoi les jeux d'instructions et qu'est-ce que fait votre processeur et surtout, acheter des processeurs avec les jeux d'instructions où vous avez besoin et pas les jeux d'instructions où vous n'avez pas besoin parce que sinon, vous les payez pour rien en fait. Et ça, c'est le truc qui est intéressant. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée des comparaisons. Donc ça, c'est les promesses d'Intel sur AMX. À chaque fois, c'est les instructions, le nombre d'instructions que vous arrivez à faire sans AMX et avec AMX en utilisant, donc pour réaliser les mêmes calculs, combien vous êtes capable d'en faire par temps. Et juste pour comprendre, vous avez chez Intel ce guide qui vous permet de savoir quelles sont les instructions disponibles dans quel processeur et en fait, où est-ce que vous allez les retrouver dans des librairies. Je ne sais pas, voilà. Maintenant, j'ai essayé de vous convaincre de pourquoi les instructions sont importantes. Je vous ai mis un PDF ici qui est intéressant mais je vous donne un exemple. Donc là, là on est sur un truc qui s'appelle AircrackNG. AircrackNG, c'est un logiciel qui permet de craquer les réseaux Wi-Fi. Pourquoi une démo avec AircrackNG ? Parce qu'elle est intéressante parce que c'est beaucoup de crypto. Et donc du coup, c'est très facile à benchmarker en mode brut. La première série, en fait, c'est le binaire qu'on peut télécharger sur le site d'AircrackNG sur Windows. Et là, vous avez le nombre de performances qui est fait et donc en bleu, vous avez générique donc sans aucune instruction spécifique. En orange, vous avez les SSE2 comme instruction spécifique. En gris, on rajoute les AVX et en jaune, les AVX2. Ce qu'on peut en déduire, c'est que ce binaire est compilé avec le fion. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, on tire à peine capacité des instructions spécifiques uniquement quand le processeur est capable lui-même de comprendre et de faire le branching. Maintenant, on va passer sur le binaire Ubuntu, donc des paquets de dépôts, qui, lui, est compilé mais là, qui est utilisé en Windows Subsystem Linux. Donc en fait, il est virtualisé, émulé dans le Linux Subsystem. Ce qu'on voit, c'est que dès qu'on commence à utiliser les instructions spécifiques, on gagne un nombre d'opérations démentielles. Donc, ça valait le coup de le compiler en utilisant les satanés jeux d'instructions et en disant aux compilers d'utiliser les satanés jeux d'instructions parce que vous voyez bien la différence de perf et les monstrueuses. Et encore, même comme ça, si on passe à côté, c'est une compile perso en refaisant les choix de compilation et on voit qu'on gagne à tous les niveaux dès le début juste parce qu'on optimise, même sans utiliser les jeux d'instructions pour le processeur de la machine. Et ça, c'est très important, c'est qu'en fait, vos jeux d'instructions, ils ont beaucoup de sens dans ce genre de cas. Je vous donne un autre exemple. Intel, ils ont un truc qui s'appelle Quick Assist Technology et là, on va prendre le cas pour OpenSSL de si on utilise les capacités d'Intel Quick Assist vis-à-vis de leur processeur, est-ce qu'on peut gagner plus ? Là, vous avez le nombre de connexions par seconde sur un NGINX avec du SSL 1.1 et vous avez en vert la version Quick Assist et en bleu, la version sans Quick Assist, donc sans utiliser les jeux d'instructions spécifiques Intel dans le code. Vous voyez un peu la différence de perf du truc ? Là, c'est le nombre de connexions avec un autre algo de chiffrement et ce qui est très amusant, c'est le truc d'après où en fait, on gagne au début et sur la fin, on perd. Et ça, c'est probablement assez intéressant de comprendre pourquoi. Donc ça, c'est assez intéressant de se rendre compte de ces points-là, surtout qu'au final, la question qu'il faut toujours se poser, c'est quelle est la performance énergétique du truc ? Et là, c'est un truc qui est vraiment drôle à regarder, c'est-à-dire que ce que vous avez en jaune, la ligne du milieu, c'est l'électricité consommée et en bleu, le nombre de cycles effectués pour faire une opération. Et on voit que quand on utilise les instructions récentes, donc là, les AVX 512, en fait, on exécute beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'opérations dans le même spectre de temps, mais en plus, on ne consomme pas plus d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une économie d'énergie juste en recompilant proprement ces paquets, ce qui est vraiment une bonne chose. Là, je vous ai fait des calculs, je vais avancer un peu vite là parce que je ne suis qu'à la moitié de la presse et je sens que ça va galérer. Donc ça, c'est des calculs de rendu de consommation sur un blender en utilisant ou non certaines instructions et ce qui est intéressant à voir, c'est que oui, les temps varient, mais la quantité d'énergie demandée pour faire le même calcul peut varier. Et donc effectivement, sur un Ryzen 5, sans utiliser, on n'a pas nécessairement effectivement une si bonne perf que ça, mais surtout, on va bouffer énormément d'élects comme vous le voyez ici, mais surtout, ce qu'on va voir, c'est que dans la GeForce RTX, si on utilise le coprocesseur graphique à fond, non seulement on a le temps de compute le plus bas vu qu'il est à 20 secondes, mais en plus, on n'est énergétiquement pas si délérant que ça et en plus, on a pris du temps. Vous voyez ? Les Macs sont en train d'atomiser tout le monde, les premiers graphes sur ce truc-là, c'est les Macs M1 et ils atomisent tout le monde en consommation énergétique, ça, c'est la beauté d'ARL. La question qu'on peut se poser, c'est comment nous, on a réagi à ça chez Clever. Chez Clever, en fait, l'OS qu'on vous met à disposition, ce n'est pas un OS classique, ce n'est pas des paquets binaires. En fait, notre OS, c'est un gros sourstrie dans lequel il y a toutes les libres, tout le Linux, tout le kernel, tout. C'est ce qu'on met au point. Là-dessus, on crée des profils de compilation qui sont liés au hardware que nous, on a en stock et qu'on déploie et donc, on va déployer des repos binaires liés au hardware qu'on a. Et donc, en fait, automagiquement, sans que vous vous en rendiez compte quand vous poussez votre application Java, vous êtes en train d'utiliser des binaires qui sont optimisés pour le hardware sous-jacent de Clever Cloud de façon automatique, ce qui a plein d'autres intérêts. Pour faire ça, on utilise Exerbo, qui est une distribution source-based qui nous permet de faire ça de façon très automatisée, ce qui nous permet d'avoir notre propre distrib et surtout d'être capable d'aller patcher de façon très rapide les trucs au-dessus de ça. Ce n'est pas très user-friendly Exerbo, ce n'est même pas user-friendly, c'est marqué en gros sur la page d'accueil, si tu es un noob, bonne chance. Non, mais ce n'est pas une communauté qui a le temps de s'occuper, ce n'est pas une communauté qui se veut dans l'accueil, c'est une communauté qui se veut être efficace, réservée à des gens qui savent déjà de quoi ils parlent, mais parce que c'est une communauté qui n'a pas les ressources d'être très accueillante, c'est tout. Par contre, le canal IRC est très sympa. Et en fait, Exerbo, nous, nous permet de construire nos images binaires à la volée pour un certain nombre de profils physiques qu'on a déterminés. Ça, c'est un des trucs qu'on fait qui, à mon avis, est cool. D'autres exemples que je peux vous donner, c'est un kernel PC commun chez Clever, donc sous Exerbo, on les compile à la mano, c'est 15 MB, et en plus, il est monolithique. Il faut savoir que 50% des failles graves du kernel sont sur la gestion des modules, donc nous, on désactive la gestion des modules du kernel Linux, de toute façon, on fait de l'infrastructure ASCODE et de l'infrastructure immutable, donc si on veut mettre à jour le kernel, on bout les bécanes. Pour nous, il n'y a pas d'enjeu de chargement de modules à chaud, donc on supprime, nous, les modules, et en fait, comme ça, on a des kernels qui font 15 MB, 14 MB sur nos machines d'infra, alors qu'un kernel Ubuntu moyen, c'est 100 MB. Et je ne vous raconte pas le nombre de merde qui n'ont rien à foutre là quand vous vous en servez. je pourrais vous raconter cette fameuse blague de la dernière grosse faille KVM qui permettait d'escape une machine KVM, c'était une faille dans l'émulateur de disquette 3 pouces et demi. Moi, je vous jure que quand j'ai vu Red Hat, Google et Microsoft les bras en l'air à hurler en disant « Oh mon Dieu ! » Je disais « Mais qu'est-ce que ça fout compilé en prod chez vous, les gars ? » En fait, à partir du moment où l'émulateur de disquette 3 pouces et demi, il n'a rien à foutre dans un cloud, ça ne devrait pas être compilé chez vous. Chez nous, il n'est pas compilé. Donc du coup, il n'y a pas de faille. Et mine de rien, le code où il y a le moins de faille, c'est le code qui n'est pas compilé. Une fois qu'il n'est pas compilé, il n'est pas là pour foutre la merde. Bref. Ça vous explique pourquoi à chaque fois qu'on me propose des modèles de distribution binaire, comme par exemple faire un gros zip avec la totalité de vos dépendances binaires, qu'est s'appelle Oreo, un container, tu vois ? Moi, je suis toujours un peu so-so, parce que je suis là genre « Donc en fait, on va prendre un binaire pas très bien optimisé, dans lequel on aura collé toutes les merdes qui ne servent à rien, on va déployer ça en masse et on va perdre à peu près 30% des instructions CPU possibles de la machine, alors qu'on aurait pu s'en servir pour faire des choses bien. Comme par exemple, économiser de l'énergie, ne pas produire des CPU qui servent à que dalle, tout ça, tout ça. On parlera d'écologie à la fin de la journée, si vous voulez. Ouais, du coup, en vrai, le software, il est open, du coup, vous pouvez l'optimiser et en fait, vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'on peut optimiser à la compilation. Et il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que si vous regardez Rust, le modèle de distribution par défaut des dépendances en Rust, c'est de fournir la source. Pourquoi ? Parce que du coup, les libres qui sont compilés en Rust, comme on recompile tout, on refait le tree check de tout ce qui sert et du coup, les morceaux de la libre qui ne servent pas dans le programme ne sont pas embarqués dans le binaire. Ce qui est hyper cool. Et donc, aujourd'hui, en fait, je comprends pourquoi à une époque, on s'est envoyé des paquets de binaires parce que c'était chiant de compiler, on avait tous des machines pas capables de le faire, etc. En fait, maintenant, on peut tous le compiler. Le kernel Linux, il compile en 7 minutes sur toutes vos bécanes. En fait, c'est devenu simple de compiler. Je pense que le paradigme de distribuer du binaire est un paradigme qu'on hérite de l'ancien monde où on avait des processeurs de merde. Mais maintenant qu'on a tous des superprocs, ça me paraît extrêmement dommage de ne pas prendre plus le temps de comprendre et d'aller dans cette optimisation-là. Oui, et puis en plus, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui, si tu fais le schéma de ce qu'ils utilisent dans le silicone qu'ils ont acheté 4000 balles à Intel, ils utilisent un tiers du putain de proc. En fait, t'es juste là, pourquoi t'achètes un processeur aussi cher alors qu'il te sert à rien ? Enfin bref. Donc, optimisons les binaires pour le hardware contexte. Juste, n'importe quel chip peut devenir un coprocesseur. Le coprocesseur le plus connu, c'est votre GPU, donc votre carte graphique qui, elle, va soit vous faire des calculs graphiques, soit comme SFR, du bidouillage de matrice, on peut s'en servir soit pour faire de la high, soit faire du calcul de macro, mais il se trouve que c'est des instructions similaires de bidouillage de matrice qui sont utilisées dans ces deux cas-là et c'est pour ça qu'en fait, les GPU sont devenus une mine d'or pour beaucoup de gens. Il y a un autre truc dont je voulais vous parler qu'on appelle les SmartNIC ou les DPU, Data Processing Unit. C'est un truc qu'Amazon a été pionnier dessus. Ils ont sorti un truc qui s'appelle Nitro. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, la SmartNIC, c'est quoi ? C'est des capacités de calcul directement dans la carte réseau. Et ça, ça vous permet quoi ? Ça vous permet dans la carte réseau de faire de la gestion du réseau pour faire du software defined network, de la gestion du stockage. Donc là, c'est littéralement ce que vous dit Amazon. Ce qu'ils vous disent, c'est la SmartNIC Nitro, elle vous permet d'accéder à EBS ou au network. Et c'est littéralement comme ça que ça fonctionne. Donc eux, ils ont lancé ça il y a très longtemps. C'est du silicium à eux privé. Ils se le font graver. C'est leur deal. Et ils font ça. Il y a d'autres grosses boîtes qui font ça, notamment Netflix. Le fait énormément. Et là, c'est un papier que je vous ai mis où ils expliquent comment en utilisant des SmartNIC, ils sont capables d'envoyer une quantité énorme de paquets sur le réseau. Parce que Netflix ont un gros sujet bandwidth. Et en fait, juste en rajoutant des SmartNIC dans leur serveur, ils ont multiplié par 4 leurs bandwidth parce qu'ils avaient un usage hyper spécifique. Les grands acteurs sur le SmartNIC, ça va être par exemple Bluefield de chez NVIDIA. Donc vous savez, NVIDIA a racheté Mélanox, Mélanox fabricant de cartes réseau. Bluefield, ça vous permet de faire le chiffrement et la compression par exemple, de façon hyper optimisée directement dans la carte graphique, ce qui permet de décharger le processeur de ça. Et donc comme le processeur ne se tape pas ce boulot-là, il n'a pas à le faire et il peut se consacrer à d'autres choses. Ce qui vous permet de ne pas être obligé d'augmenter la fréquence du processeur pour augmenter votre capacité de workload sur une machine par exemple. Un autre cas, c'est Calray. Alors Calray, c'est une boîte qui est française. Nous, on bosse beaucoup avec eux. Ils ont un design qui est hyper intéressant qu'ils s'appellent MPPA. En fait, vous avez 80 coeurs d'exécution que vous pouvez organiser selon 15 clusters d'exécution qui peuvent être indépendants ou non dans la carte. Ce qui est hyper intéressant. Et en fait, ce truc-là partage ces niveaux de cache et du coup, ça vous permet de générer, de gérer en fait des endroits de calcul, soit en tant que coprocesseur ou du coup, ça va permettre de l'utiliser en SmartNIC. Donc ça, c'est leur roadmap, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Soit, ce que nous on fait, c'est la Flashbox. La Flashbox, en fait, on met des cartes Calray, on branche dessus directement du NVMe et du Gigabit Ethernet et en fait, on exécute un soft qui est en fait basé sur du Linux qui prend quelques coeurs dans la Calray et après tout le reste est uniquement fait pour faire le câblage du réseau et ça nous permet de sortir sur les 24 NVMe, voilà, 72 Gigabits secondes de stockage directement sur le réseau donc on a une performance d'NVMe natif alors qu'en fait, on a désagrégé le stockage et qu'il est lui-même dans des baies déportées et ça, on le fait pour un coût 15 fois inférieur à ce qu'on ferait sur des serveurs classiques en dollars et une consommation énergétique qui est vraiment ridicule. Donc ça, c'est un des trucs qu'on peut faire nous par exemple de drôle. En coprocesseur, ce qu'on a pu faire aussi quand on a créé le maker, le maker, en fait, le truc qui permet aux gens de survivre, c'est le STM32. Le STM32 tourné en permanence et le Raspi, lui, ne faisait que de l'affichage graphique. Comme dans le Raspi, il y a un Linux, machin, tout ça, ce genre de truc un peu foireux qui pourrait déconner et là, on parle de faire survivre des gens, on ne peut pas faire survivre des gens avec autant de codes et autant de trucs. C'est trop risqué et puis en fait, on ne nous aurait jamais laissé faire. Donc, tu mets ton microprocesseur qui lui, gérait le cycle de vie des choses, qui lui, a un programme monolithique et en fait, il parle en UART directement au Raspi, lui donne les informations de quel est le cycle de data et donc du coup, le Raspi pouvait faire l'affichage. Donc, c'est comme ça qu'on va créer des coprocesseurs. C'est le moment où il va falloir que je commence à couper très très vite. Les architectures sont en train d'évoluer. En fait, quand Apple relance ses M1, en fait, c'est de l'ARM. L'ARM, c'est ce qu'il y a déjà dans la majorité de vos téléphones et en fait, l'ARM est en train d'arriver dans les serveurs, notamment via une boîte qui s'appelle Ampere Computing ou Cyperl, qui est une boîte européenne qui crée un processeur européen qui est hyper intéressant. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'après des années de l'architecture X386-MD64, on a en fait une nouvelle architecture qui débarque, on a Risk 5 aussi qui débarque de plus en plus et donc en fait, on a de plus en plus une rénovation de ce qui se passe au niveau des CPU, ce qui permet en fait un certain intérêt pour ces choses-là. Je ne vais pas vous expliquer ça parce qu'on n'a pas le temps. Ça, vous pourrez aller taper le lien, il est très intéressant, il a été écrit par des Chinois, donc il est très vu par des Chinois Chine continentale, mais ça vous permet de savoir ce qui se passe dans la fabrication des semi-conducteurs, même entre TSMC, Samsung électronique, etc. Il permet de comprendre les différents objets là-dessus, c'est assez géopolitique, mais vous pouvez me choper au café après pour en parler. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en tant qu'Européen, l'Europe vient de décider de mettre 80 milliards quand même dans la petite blague de produire ses semi-conducteurs, c'est le European Chip Act, c'est un deal qui est fait avec TSMC d'un côté et Intel, via un truc qui s'appelle IDM2 chez Intel, qui fait qu'en fait Intel et TSMC vont produire sur le sol européen leurs chips, mais également les chips des boîtes européennes qui voudraient être clients de ces fabriques-là. Et Intel va mettre à disposition son catalogue d'IP-blocks, donc c'est les morceaux de jeux d'instructions si vous voulez, pour leurs clients qui voudraient les intégrer à l'intérieur d'un processeur. C'est-à-dire que vous inventez un processeur avec certaines architectures spécifiques pour vos besoins, vous avez besoin que ça parle sur le réseau en Ethernet, vous achetez à Intel l'IP-block Ethernet plutôt que de vous faire chier à le designer vous-même. Ce qui veut dire que construire du silicium spécifique pour des boîtes européennes va devenir beaucoup plus facile parce que ça abaisse la barrière d'entrée du truc. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est clair ce que je raconte ou pas du tout ? Voilà. Et tout ça s'enchaîne bien avec un autre truc qui est que sur les serveurs aujourd'hui, de plus en plus, on va utiliser du Open Compute Project. Le nouveau data center de Clever qu'on met en ligne dans la fin du mois ou le mois prochain est intégralement en Open Compute chez nous. Et c'est quoi Open Compute ? C'est... En fait, Open Compute, c'est Facebook et Google qui décident qu'ils en ont marre d'acheter des serveurs à Dell et HPE et qu'en fait, ils veulent des serveurs standards selon leurs spécifications et ils feront tout en open source. Et du coup, ça vous donne des espèces de baies... En fait, ça a donné un truc, ça a donné des standards dans le hardware là où ce n'était pas possible avant. Genre, toutes les cartes réseau ont le même format. Du coup, produire une carte réseau que vous pouvez mettre n'importe où est devenu possible. Vous voyez ça ? Ça a dénormalisé beaucoup de choses et ça a rendu des petites pièces possibles. Donc, ça a baissé le niveau de la barrière à l'entrée et en plus, ça nous a permis de remettre la main sur le BMC, c'est-à-dire tout ce qui est le firmware du fonctionnement des serveurs qui du coup devient open source et qui du coup devient un truc dans lequel, pareil, on peut aller faire le ménage. Genre, toutes les fonctionnalités dont je n'ai pas besoin de contrôle, plutôt que d'avoir les failles de chez Intel ou de chez Phoenix dans mon BIOS, en fait, moi, je vais dégager les trucs dont je n'ai pas besoin et je ne compile que ce que je veux. Et ça, c'est hyper intéressant dans ce qui est en train de se passer. c'est modèle open compute, ça vous fait des baies légèrement différentes. En plus, il y a plein de trucs qui sont intéressants du genre le power est centralisé, donc plutôt que de mettre 80 alimentations à l'intérieur d'une baie, on en met 6 grosses et puis, on vient d'économiser beaucoup de matières premières et beaucoup d'énergie et beaucoup de conneries en fait et beaucoup de trucs débiles. Donc, en fait, aujourd'hui, la concentration de ça fait qu'il y a des nouveaux standards, des nouvelles façons de faire qui vont être beaucoup plus intéressantes dans l'approche. Et effectivement, dans le network, c'est également en train de changer avec de plus en plus la capacité à aller vers, pour des routers ou des switches, des choses open que donc vous pouvez bidouiller et qui donc permettent d'être plus ouvertes. Donc, ce que j'essayais de vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est que après quelques années où en fait, on s'est quand même un peu emmerdé dans le secteur du hardware, en fait, ça y est, c'est excitant, il va pouvoir se passer des choses. Ça peut avoir un impact sur votre code, ça peut avoir un impact sur votre gestion de l'infra, ça peut avoir un impact sur les performances, sur la consommation énergétique des infras. Et donc, il est peut-être temps de se réintéresser au hardware, de peut-être jouer avec des microchips, de faire ces effets-là, parce qu'en fait, ça va redevenir marrant et amusant. Le but de cette conf, c'était de vous amuser, de vous découvrir un peu ce petit monde, de faire quelques rappels, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai le droit d'en prendre une ou deux. Et j'ai tapé un peu de ressources à David Legrand pendant cette conf. Bonjour. Merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport à tout ce que vous dites, que vous recompilez, et ainsi de suite. Je suis dans la situation d'avoir des clients que je dois héberger, donc qui viennent avec leurs propres applis. Quelque part, je me dis, est-ce qu'on peut optimiser par ce biais l'infra sous-jacente, autrement dit, la virtualisation, etc. Est-ce que vous avez des billes sur ces parties-là ? Oui. En fait, c'est exactement ça qu'on fait. En fait, le client débarque, il pousse son code. En fait, c'est pour ça qu'on avait commencé par un plateforme as a service, parce que du coup, le client pousse son code et du coup, c'est nous qui allons en taper la compile en automatisant ça. Et en fait, la façon dont on optimise, c'est que d'abord, on va réellement optimiser pour le matos qu'il a en sous-jacent. Ce qu'on sait, c'est qu'entre les binaires dépôts et nos binaires, quand on fait la comparaison, nous, on économise à peu près 30% des cycles CPU. Quand on économise autant de cycles CPU, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en termes de nombre de machines virtuelles sur l'infra, on va pouvoir en taper et en tasser 30% de plus. Ça a un impact économique pour nous, parce que du coup, c'est moins de machines à acheter pour nous pour fournir le même service à la même performance à nos clients, voire même à une performance meilleure, parce que les 30% de cycles qu'on a économisés, ils se retrouvent également dans le timing pour le client. Mais ça a aussi un impact écologique. Et en fait, c'est ce que moi, j'essaye d'expliquer. On en parlera un peu plus ce soir, même si je ne parle pas nécessairement beaucoup de Clever dans la conférence avec Pierre, mais en fait, ce qui coûte cher dans l'IT, c'est de produire les machines. Or, aujourd'hui, si vous allez voir la plupart des data centers, ils vous diront que la puissance installée dans les data centers, les serveurs sont en moyenne utilisés à 5% de leur Kappa. Et comme nous, en fait, on a tout d'élastique et qu'en plus, on recompile tout, en fait, les serveurs chez nous, ils sont plutôt à 85% d'utilisation de leurs ressources. Et donc, c'est autant de serveurs qui ne sont pas produits et qui ne sont pas utilisés. Alors oui, du coup, on bouffe plus d'élects qu'à faire tourner le satané serveur. En fait, l'élects vient du nu, que ça va bien. ce qui est important, c'est de ne pas produire des serveurs qui ne servent à code. Et en fait, c'est là où on fait des économies. Donc, on fait des économies en perf, on fait des économies en sécurité et on fait des économies de performance directement pour le client et du coup, également de CO2 au global. Donc, ouais, du coup, on peut le mesurer. Full recompile, en moyenne, bien pensé, c'est 30% de gain. Et après, on peut faire beaucoup plus dans certains cas de soft ou dès qu'on rentre dans des trucs un peu chiffrement et tout, dès que tu utilises bien tes registres spécifiques, les gains, ils peuvent être, mais démentiels parce qu'en fait, tout simplement, il y a des algos entiers qui ont été collés dans les instructions et en fait, ces algos-là, au début, comme ils n'existaient pas dans les CPU, ils ont été recodés dans les softs et en fait, après, il y a juste un truc où si tu compiles avec le bon flag, au lieu d'avoir tout ça de code, il y a, utilise cette fonction-là directement du CPU. Et du coup, en un cycle, tu fais ce qu'avant, on te prenait 40 000 cycles. Ok, merci beaucoup en tout cas. Applaudissements Applaudissements ...